Salut à tous, aujourd'hui on est chez François et Flore, on est en Belgique. On est normalement sur les premiers plans, on est toujours à l'extérieur, mais là vous voyez le temps qu'il fait à travers cette magnifique baie vitrée, il flotte. Donc on est ici à l'intérieur et on est venu faire une configuration, on est donc au cœur de la Belgique et François nous avait contacté il y a quelques temps de ça, c'était déjà l'année dernière, c'était en décembre 2019, donc ça date, pour faire sa configuration, pour faire son cinéma dans le cadre de sa rénovation de maison. Et le résultat est magnifique, ils ont fait une maison vraiment spectaculaire, vraiment tout est, vous le voyez, on va vous montrer quelques images aussi de la déco. Donc il a fait la configuration U sur le système Home Cinema, donc on est à 5.1, on a le caisson de base qui est caché dans le meuble, et aujourd'hui on vient ajuster un peu tous ces éléments pour que tout soit vraiment optimisé, parce que ça fait quelques mois qu'il nous attend, parce qu'il y a eu le confinement, la fin des travaux, et on va vous montrer les petites choses qu'on peut ajuster pour améliorer ce type d'installation, chez vous. Donc pour résumer, ici c'est une installation avec un vidéoprojecteur TW9400 intégré dans le faux plafond, avec un amplificateur, c'est un 3600, un AVRX 3600 de chez Denon, et notre écran de projection avec la toile Infinity qui est vraiment parfaitement adapté à cet environnement, parce que c'est super lumineux et il n'y a pas de rideau. Donc on n'est pas du tout dans un environnement propice, ni pour le son, ni pour l'image, et pourtant ça marche super bien. On vous montre ça tout de suite. C'est à l'occasion de la naissance de leur fille que François et sa femme ont décidé d'agrandir leur maison. L'extension consiste en une nouvelle pièce qui sert à la fois de cuisine et d'espace de vie à son extrémité. C'est d'ailleurs là que notre installation est située. L'idée, outre le fait de regarder des films, est aussi de pouvoir regarder du sport ou d'autres contenus pendant qu'ils cuisinent en couple ou sont simplement en train de partager un verre entre amis. Au-delà donc d'un home cinéma, c'est un espace de partage en famille et entre amis que François nous a demandé de lui proposer. Et voilà donc l'implantation qu'on a réalisé pour lui. Pour une projection 4K lumineuse de qualité tout en maîtrisant le budget, le TW9400 est une valeur sûre. Que ce soit notre écran de projection de 270 cm de base, le vidéoprojecteur, les enceintes ou même le caisson de base, tous les équipements sont dissimulés dans le faux plafond ou dans le meuble latéral ici. Dans cette vidéo, vous en saurez plus sur le réglage de la hauteur de projection optimale pour votre installation. Je vous parlerai aussi de la connectique de votre home cinéma et je vous partagerai quelques astuces pour que le résultat soit propre et optimal. Bon, donc on vient d'arriver chez François et l'installation a vraiment été super bien réalisée. C'est vraiment vachement propre, les finitions sont chouettes. Par contre, je regarde, j'ai enlevé l'ampli et j'ai vu qu'il y avait les fils qui étaient connectés, donc les fils d'enceintes qui étaient connectés directement sur l'ampli. Évidemment, c'est ce qui se fait habituellement, c'est même quand vous allumez l'ampli, quand vous allumez le dénon, il vous dit de connecter les fils sur les borniers. Mais c'est jamais très pratique et si après on veut bouger l'ampli à un moment donné, c'est mieux d'avoir des fiches bananes. Et c'est pour ça qu'on vous envoie toujours des fiches bananes avec les configurations complètes. Et il y avait aussi un câble que je n'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on n'a pas pu envoyer ce type de câble pour le caisson de basse ? Le caisson de basse, c'est un seul câble RCA qu'on connecte entre l'ampli, donc sur la sortie subwoofer 1, si vous avez un seul caisson, subwoofer 1, et vous mettez ça sur le caisson de basse. Si vous mettez les deux, ça peut fonctionner, je ne sais même pas si ça fonctionne, mais en tout cas, il ne faut pas le faire, ce n'est pas fait pour ça, vous n'en mettez qu'un seul, donc pas de double câble comme ça. Je l'ai retiré, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Est-ce qu'on aurait oublié d'envoyer des câbles, des choses ? Et en fait, en lui demandant, il m'a dit, j'ai une petite boîte ici, dans laquelle j'ai rangé les affaires qui restaient. La boîte, elle est là. Du coup, là, il y a le câble RCA, du coup, moi, j'étais allé en chercher un dans le camion, parce qu'on en a toujours avec nous, mais en fait, il était ici. Donc ça, c'est le câble RCA, c'est un gros câble, comme ça, vous le mettez, vous l'utilisez, parce que c'est de la très bonne qualité, ça marche super bien. Et c'est fourni, quoi, donc autant l'utiliser. Et l'autre truc, c'est, qu'est-ce que j'avais vu ? Donc oui, c'est ça, les fiches bananes que j'ai posées quelque part. On vous envoie les fiches bananes, ah, elles sont là, ce n'est pas grave. Mettez-les, mettez-les, c'est quand même plus simple, après, si vous voulez bouger votre ampli. Et dernier point sur cette histoire d'ampli, si vous faites ça, si vous vous installez vous-même, faites attention au câble HDMI, câble HDMI optique, ça marche super bien. Par contre, si vous avez une profondeur limitée dans votre meuble, si le fil se plie, si vous le poussez, le câble HDMI, comme il est un peu long, le câble HDMI optique, je vais vous le montrer après, si vous le poussez trop, après, vous pouvez le casser, si vous le cassez, il n'y a plus de signal, après, il faut le changer. Donc, il faut éviter de le cogner contre la paroi. Voilà, voilà, ça, c'est pour le débrief sur l'ampli, et on va faire la suite. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi nos toiles sont toujours si hautes, et en définitive, pourquoi l'image projetée ne parvient pas à remplir toute la surface. En fait, nos écrans sont équipés en standard d'une hauteur de toile de 195 cm. Et il y a une raison à ça. Une pièce standard mesure 2,50 m de haut, un meuble TV environ 50 cm de haut. La toile est donc conçue pour recouvrir l'ensemble de votre pan de mur jusqu'au meuble TV. C'est d'une part plus joli, mais ça vous permet surtout de regarder vos contenus sans avoir à lever la tête. Ce qu'a fait, François, vous êtes nombreux à vouloir le faire aussi. Vous pensez qu'il faut ajuster la hauteur de la toile pour que celle-ci s'accorde avec la hauteur de l'image. Ce n'est pas une bonne idée, car ça impacte votre confort de visionnage. En plus, dans ce cas précis, on a d'autant plus intérêt à recouvrir au maximum la baie vitrée pour focaliser notre gare. Paul règle donc la butée basse qui avait été ajustée avant avec une descente un peu trop haute pour que la projection soit à nouveau équilibrée. Et pour finir, on a utilisé l'application de calibrage audio multi-EQ dont on avait parlé dans la vidéo de configuration de Laurent à Mulhouse. Je vous mets le lien en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ça y est, c'est la fin de cette configuration en Belgique pour une fois. Et j'espère que vous avez apprécié de voir faire ces petits réglages, que ça vous a aussi donné des infos pour votre configuration à vous, que vous fassiez une configuration en IOHC avec nos solutions ou que ce soit avec vos produits que vous sélectionnez sur Internet. En tout cas, retenez une chose, quand vous êtes sur l'ampli, vous mettez toujours le câble RCA sur la prise subwoofer 1 et pas sur la prise 2. Et vous ne mettez pas une double RCA, ça n'a pas d'intérêt. La deuxième chose qu'on a réglée, c'est la toile de projection. Donc là aussi, à la base, on se dit que c'est plus joli d'avoir une toile qui fait exactement la hauteur de l'image qu'on va projeter. Mais dites-vous bien que vous n'avez jamais la hauteur totale de l'image sur la toile, parce que vous allez souvent regarder des films, par exemple en 2.35, donc le format vidéo sera beaucoup plus plat. Donc pensez à baisser le niveau de l'image pour que votre regard soit à peu près, je dirais, au premier tiers de la toile. Et voilà, c'est tout pour cette config. Donc maintenant, ça y est, c'est fini, je vous laisse regarder. Regardez, c'est quoi ? On a mis quoi ? Bad Boys 2 ? Bad Boys 3 ? On a mis Bad Boys 3 ? Je vous laisse regarder ça, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain. Bye !